Générique ... ... ... ... ... ... ... Bonjour à tous, c'est Géé戲 et je vous souhaite la bienvenue pour cette Microtidienne du 2 avril 2019. Pourquoi Microtidienne ? Simplement parce que le mardi et le jeudi, on est également en live. Une émission qui est un peu plus courte qui est en différé. Et ensuite, on se retrouve vers 20, 25 et 30 en fonction de là où je serai, à quel moment. Je suis rentré ou je suis parti. Je suis en extérieur, en intérieur. Et on se retrouvera pour une deuxième partie en live, bien évidemment, où on fera la tombola du mois dernier, bien évidemment, où on désignera enfin, sous vos yeux ébahis et vos oreilles attentives, les gagnants du mois dernier. Savoir qui gagnera l'euro. Alors, il gagnera le premier, je choisis ce qu'il veut, le deuxième, le troisième, le quatrième. Parmi tous nos lots incroyables et exceptionnels, bien évidemment, je suis en extérieur à la tombola, il y a du Huawei Nova 4, il y a du... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, il y a du Huawei Nova 4, il y a les écouteurs FreeBot que je n'ai pas encore testés, des ampoules, des souris, des casques gaming, des machins, des rigs caméras, des chaussures, il y a tout, des USB, il y a un milliard de trucs et des casques Bluetooth. Incroyable, incroyable. Alors, je vais mettre comme ça. Certains auront vu, reconnaîtront ce joli t-shirt que j'ai acheté sur le marché. Voilà, donc ça dit « No faker, créateur only ». Ça veut dire... Voilà. Voilà. Tu vois ? Bon, je ne vais pas te traduire en anglais, sinon ça va en vexer. J'ai trouvé ce t-shirt très bien. Voilà. Uniquement pour les créateurs. Les autres. Tellement peu. Bon, allez, comme toujours, on remercie. Ça ne va pas durer 15 minutes, c'est l'histoire, je le sens bien. Bon, on remercie aujourd'hui, bien regardant. Alors, on n'est pas à 1240 trucs cafés. Papa, il n'a pas mis les trucs à jour. On est... Alors, on remercie les tipeurs, bien évidemment. Alors, vidéo capture, event, texte... Je ne sais même pas où il y a le truc de texte. Nos tipeurs du jour, non. On est à combien de cafés ce jour ? On est à 293. Les compteurs sont partis à zéro. Vous pouvez bien évidemment aller me payer des cafés et vous allez voir, ce mois-ci, je ne vais pas me foutre de votre gueule. Je ne me suis déjà pas foutu de votre gueule le mois dernier. Mais ce n'est pas ça du tout, les noms. Merci à nos tipeurs et utipeurs. Voilà. Donc, ça, c'est bon. On verra ça demain. Tac, voilà. Ça ne dérange pas si je fais le truc en live. Oui, c'est comme si c'était préparé. Vous pouvez aller m'offrir un café, je rappelle, à partir de 2 euros. Chaque café vous donnera un ticket de tombola. Et la tombola, ce mois-ci, va être pas mal. On en parlera juste après, bien évidemment. Donc, les cafés, c'est fait. 293 cafés, ce n'est pas mal. Vous pouvez me suivre, comme toujours, sur Instagram. Hop, la photo du matin, bien évidemment, une jolie petite vendeuse qui fait à manger en Thaïlande. Ce n'est pas mal. Hier, certains auront vu, si vous me suivez sur Instagram, mon pseudo, c'est GregLeGeek. Je suis allé manger des sushis. Je me suis gavé en sushis. Putain, j'ai pris un truc et tout. Putain, j'ai bouffé pour 400 bahts, je crois, pour 10 balles. Je me suis explosé le bill. Vous pouvez le prendre. J'ai pris plein de jolies photos avec mon Huawei Mate 20X. Et puis, ma visite de ce matin, quand je suis arrivé enfin en Thaïlande. Putain, 182 vues déjà. Quand je suis arrivé à Pattaya ce matin, là. Putain, ne plus de sa mère. Putain, mais des gouttes. Mais des... Je le fais super bien, bien évidemment. Mais voilà, je me suis fait rincer complet. J'ai mis le KOM, c'était trop tard. Après, je suis arrivé là, enfin bon, voilà. C'était la Thaïlande. Ça ne pleut pas souvent, pas beaucoup. Enfin, ça, ça ne pleut pas longtemps. Mais alors, ça pleut fort. Ça pleut drue, pour ceux que ça intéresse. Allez, on continue toujours avec les feux du marabout. Ma banquière est vilaine. Oui, alors, c'est en train de vous dire. Je connais une Jeanne. Une Jeanne qui est... Oui, parce qu'il y a des gens et des Jeannes. OK ? Je te laisse la travailler. Si c'est la première fois que tu l'entends, je te laisse la travailler, celle-là. Il y a des gens et des Jeannes. C'est subtil, mais ça passe. Donc, Jeanne a eu banquière et tout, qui n'est pas très jolie, mais on s'est rencontrés une fois comme ça. C'est-à-dire, totalement platonique et tout. Elle était complètement bourrée en plus, déjà. Elle était déjà bourrée avant de... Voilà. Avant de subodorer, voilà. Et hier, elle m'écrit... Ça va ? T'as un bataillage ? Oui, je suis revenu, truc. Elle m'est dit... Oui, le travail, c'est dur et tout. Je ne sais pas. J'aurais cru qu'elle allait me dire... Tu me manques et tout. Non, le travail, c'est dur. Je me dis, oui, mon nouveau boulot, donc une banque jaune et tout. Et après, elle m'appelle direct. Oui, c'est dur, le travail. Je me dis, oui. Enfin bon, c'est quoi ? Alors, elle me dit, je fais du marketing. Je fais du marketing pour la banque jaune, de gouttes gris. Voilà. Je me dis, pourquoi pas ? C'est bien, c'est sympa. Elle me dit, non, mais en fait, tu ne veux pas prendre une assurance ? Je ne sais pas pourquoi je prends une assurance. Non, mais ce n'est pas vraiment une assurance. Tu mets 100 000 tout de suite et dans 5 ans, ça te rapporte, machin. Je me dis, c'est une tontine. Enfin, en France, ce n'est pas une tontine. Tu places de l'argent, tu bloques pendant 5 ans ou 10 ans et ça te rapporte généralement le double. Je me dis, ben non. Déjà, 100 000, ça fait presque 2 800 euros. C'est déjà, voilà, quoi. Je n'étais pas sûr de les avoir tout de suite, là. Je répare la moto d'abord et ensuite bloquer parce que, s'il te plaît, machin. Elle a commencé à me casser les couilles pour que je prenne l'assurance. S'il te plaît, machin. Alors, j'ai déjà, ça n'a rien passé. Ensuite, elle n'est pas belle. Et en plus, elle veut me fourguer une assurance. Non, mais il ne faut pas déconner. Encore, elle serait... Moyennement belle. La beauté, ça ne fait pas tout, encore une fois. Il y a les femmes qu'on baise et les femmes qu'on épouse. Après, qu'elle soit gentille, gentille, gentille. Mais qu'après, elle essaie de te placer une assurance. D'accord, mais là, comme ça, dès le... Non, donc après, je vais raccrocher au nez à ma gonfler. Non, s'il te plaît, machin. Allez, tu peux. J'ai 100 000. Ça va, oui. Tu n'as pas fumé de la weed ou quoi ? De la weed, d'ailleurs, que j'ai mis en joli t-shirt derrière. Donc, il y en aura dans la tombola le mois prochain. C'est une vidéo pour la passer. Voilà. Donc, c'est une vilaine. Elle m'a gonflée. J'ai été contacté par Roborock. Roborock qui était une des premières marques à faire le Roborock premier du nom, le Xiaomi, machin et tout, qui était de la marque Roborock. Ensuite, il y a eu le S50, donc toujours fabriqué par Roborock. Mais là, il n'y a carrément plus de Xiaomi de tout, même sur la boîte et tout. Et maintenant, Roborock est une marque qui vit de ses propres ailes. Xiaomi ayant déjà bien investi dedans, s'assurera que même si la marque vole ses propres ailes, ils auront toujours des petits royalties. Donc, ils m'ont contacté pour faire de la review, de la review sponsorisée en plus, ce qui m'arrange bien. Donc, je leur ai dit qu'avec plaisir, bien évidemment, donc je leur ai envoyé mes tarifs. Ils pourraient qu'on ait la gamme Roborock en review. Ils ont bien aimé ma dernière review des Roborock, machin et tout. Voilà. Donc, ils pourraient que la marque arrive dans notre cheptel de marque copine. Coco, coco, coco. Voilà. Bon, la tombola du mois d'avril commence. Donc, aujourd'hui, vous pouvez donc acheter des tickets. Je ferai la fiche demain à dire ce que vous avez un petit peu à gagner. Officiellement, il y aura ce mois-ci, plus tous les lots qui n'auront pas été choisis dans la tombola du mois. Je vous rappelle, ce mois-ci, on va désigner 4 gagnants. Le premier choisira ce qu'il veut, le deuxième ce qu'il veut, le troisième, le quatrième. Donc, il restera certainement, il n'y aura peut-être plus de Huawei Nova 4 ni de Free Mode, à mon avis. Quoique, on n'est pas à l'abri. Mais j'ai encore les T88, machin et tout. Ce mois-ci, il y aura sur un smartphone, je ne sais pas lequel. Alors, on parle du AGMX3. C'est quand même un smartphone à 500 balles, le AGMX3, tu sais ce que je veux dire. Il y aura peut-être le MiG fin d'eau parce que je vais certainement le vendre. Le Redmi Note 7, s'il part de Hong Kong quand je reçois un jour en version globale, par exemple. Et s'il est disponible en vente, peut-être le Vivo S1 avec la caméra pop-up et tout, ça peut faire un choli téléphone. Deuxième lot, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ? Un drone. Et là, tu es en train de te dire, un drone ? Qui ? Quoi ? Dans ? Où ? Comment ? Regarde ce que papa a retrouvé dans son bordel. En fait, je suis retourné à la maison parce qu'elle n'est pas encore vendue et qu'il reste pas mal de trucs que j'ai récupéré. Tu te rappelles de ça, là ? C'est le... C'est le drone Dobby... Ce n'est pas de la daube. C'est le drone Dobby machin et tout pour lequel j'avais demandé qu'il m'envoie des protections d'hélices, des petits stickers machin de protection sur lesquels j'avais deux batteries et que tu peux piloter depuis ton smartphone. Un truc, en fait, pas dégueu, malgré tout, que, livré dans une boîte qui n'a rien à voir mais une boîte ii, que, moi, je vous propose de mettre dans la tombola de ce mois-ci. Encore une fois, les gagnants, par ordre d'arrivée, choisissent ce qu'ils veulent. Si vous n'en a rien à branler du Dobby, ce drone de merde, eh ben, ne le prenez pas. Si, par contre, tu dis, t'as vu la review, le truc compact machin et tout, que t'as vu pas mal de reviews sympas et que ça te ferait bien plaisir d'avoir ce petit drone, tu dis, ah, dans ce cas, si je gagne la tombola, je le prendrai, par exemple. Donc, ça sera notre lot numéro 2 et notre lot numéro 3 ce mois-ci, ce sera bien évidemment une carte GTX 1080. Voilà, elle est là-bas, elle est dans mon rig, donc je la démontrerai. Il est où ? T'imagines, pas en vacances, tu reviens dans le rig, il n'est plus là. Là-bas, là-bas derrière, hop là. Voilà, donc il y aura une 1080 à gagner. Donc, une tombola, oui, qui va être un peu dingue. Ça fait quand même 3 lots, pas dégueu de chez dégueu. Dans un des 3e lots, je voulais vous mettre quoi ? Qu'est-ce que j'ai testé ? Le chargeur induction, machin et tout, je le mettrai pareil dans la tombola et tout. Donc, il y aura pas mal de lots sympas. Vous pouvez acheter des tickets, je veux dire, ça vous coûte 2 balles. Il n'y a pas eu énormément de tickets ce mois-ci, il y a eu 1300 tickets. Bon, pour 4 gagnants, bon, 4 gagnants, ça fait une chance sur 200, une chance sur 300. Une chance de 300 de gagner quelque chose dont des trucs plutôt pas dégueulasses. Voilà, donc on va tout mettre ça dans la tombola. Si en même temps, personne n'a pris le roi à ce mois-ci, il sera là le mois prochain. Il y a quand même très peu de chances. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Allez, on parle un petit peu des news. Nubia, allez, on commence par Nubia qui commence un petit peu à teaser. Alors, Nubia commence à nous teaser avec son raid magique 3 qui fait un petit score en toutou de 437 000. Putain, là où on avait les flagships qui faisaient 200 000, déjà, c'était la fête. Non, maintenant, on est plutôt dans les 400. Je mets un peu la clim parce qu'il fait chaud à Pataya. Je ne sais pas vous, mais même s'il a plu, voilà. Donc, 437 000. Pourquoi ? Bon, parce qu'ils le valent bien, parce qu'il a un refroidissement liquide, parce qu'il aura une grosse batterie, parce que le truc, il va être génial, parce qu'on n'en sait pas encore grand-chose, mais il faudra attendre encore un petit peu. Il aura un Snapdragon 855, gros refroidissement liquide et tout, 8 gigadrame, nan, 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 Pourquoi Nubia nous tease un petit peu ? Ben, simplement parce que, vous savez bien, si vous avez vu la news de quelques jours, eh ben, le Black Shark est arrivé à un prix d'enfer et avec une configuration qui est quand même plutôt sympathique pour 500 à 600 balles livrées en Europe. Donc, Nubia, qui ne vend pas en Europe, bien évidemment, sauf sous la marque, je ne sais plus s'ils vendent encore avec la marque, je ne sais plus quelle marque, ils ont repris le truc Nubia, enfin bon. Non, c'est Z-Téoriste Nubia, ça, on me perd un peu, j'ai roulé 5 heures ce matin, donc du coup, ça change un homme. Voilà, donc, il commence à nous diser un petit peu, on dit, hop, achetez pas de Nubia, nous on arrive, enfin, achetez pas de Shark, parce que nous on arrive et nous ça va être encore mieux, enfin bon, mieux que, mieux que pas nécessaire. Est-ce que tu vas pouvoir jouer à Fortnite et PUBG ? Il y a de fortes chances que oui, mais encore une fois, ça ne va pas faire tout. On parle un petit peu de Motorola, qui existe toujours, qui fait toujours des smartphones, qui pourraient nous sortir leur premier téléphone avec trois caméras à l'arrière et un écran punch display, puisque de toute façon, c'est la seule innovation que tu auras en 2019. Tu vas en manger à toutes les sauces. Une caméra arrière qui pourrait également comprendre une caméra à 48 millions de pixels à l'arrière, forcément la Sony. Instagone 675, donc le téléphone ne devrait pas être excessivement cher. 12 plus 12, nanana, après, bon, 6 gigas de RAM, plus 64, 68, c'est pas mal, ça fait une belle configuration. Après, à voir à combien ils vont le sortir. S'ils pouvaient le sortir à moins de 500 balles, ça serait pas mal. 400 balles, entre 300 et 400, ça serait bien. Je trouve que ça serait un bon créneau. Puisqu'on parle de créneau, tiens, Nokia qui continue à faire des téléphones avec le Nokia X71 qui arrivera lui aussi avec trois caméras à l'arrière et t'y crois pas, une caméra 48 millions de pixels. Alors, pour l'écran, je te laisse deviner, avant de faire voir l'image, bien évidemment, on aura un plein écran. Oui, alors, il ne nous parle pas si on aura un punch display ou si, punch all display. Voilà, donc pareil, on aura le même truc, même blague, même joueur joue encore, 6 plus 128, batterie 3500 mAh, Wi-Fi, Bluetooth, machin, truc, sur une technologie sonde, avec ça mon pote, t'es pas mal. Par contre, le prix pourrait être annoncé à Taïwan le 10 avril et on parle d'un téléphone à 390 dollars. Ah, dis donc. Donc, un positionnement certainement environ à 350 euros, donc situé entre 300 et 400 euros qui est certainement un créneau qui est très porteur. Je ne sais pas qui a dit ça que tous les nouveaux créneaux, tous les fabricants allaient vous sortir des trucs entre 300 et 400 balles, voire en dessous de 200 balles, mais ils ont du mal. Entre 300 et 400 balles, 2-300, ça commence à être dur, mais 3-400, il va y avoir vraiment deux créneaux, entre 200 et 300 où on aura des trucs bien, pas ultra-aspects, mais pas mal, et 300-400 où on commence à avoir des trucs quand même plutôt sérieux et largement suffisants pour ce qu'on aurait envie d'en faire. On finira avec une petite news. Je ne pense pas qu'il y a les 15 minutes aujourd'hui. Une petite news avec Huawei qui, sur la gamme 30, la gamme P30, alors P30 et P30 Pro, bien évidemment, a juste écoulé 5 millions d'exemplaires. T'imagines ? Ils ont vendu 5 millions de pièces. Ce qui confirme bien en fait le carton assuré de ce téléphone-là qui démonte tout ce qui a pu être fait au niveau des photophones jusqu'à maintenant. Et si tout le monde est un peu unanime que ce soit de OXO à Zéro 1 net, alors je veux dire que OXO, ils te disent oui, c'est des spécialistes, d'accord. Alors que Zéro 1 net, je veux dire... Non ? Bon, d'accord. Tu en fais trop ? Arrête, toi-même. Voilà. Donc, ils en ont écoulé pas mal. Ils estiment que le Gold this year is reached to 250 millions de pièces. Ils comptent écouler. Bon, ça ne va pas arranger la planète tout ça au niveau du silicium et des trucs et tout, mais le téléphone, il est quand même très joli, il est très bien spiqué, il est très classe, il est très beau, il est très magnifique, il est vraiment génial, il n'est pas excessivement cher en P30, il est encore mieux en P30 Pro, il est moins cher que le Samsung. Là, franchement, c'est la fessée royale pour Samsung et ça fait bien plaisir. Bon, au niveau de legeek.tv, pas de nouvelles vidéos aujourd'hui, ni pour moi, ni pour personne, donc tout bien. Voilà, on verra demain. Est-ce que c'est mis un jour ? Oui, c'est ça, c'est bien. Est-ce que je mettrais un double-tel ? Pas trop, là, cette semaine, je suis un peu tendu demain, il faut que j'aille chercher mon truc à la poste et tout. DHL, j'attends trois colis, dont un qui est bloqué à essayer de m'appeler, je n'étais pas là. C'est en route, là. Voilà. Bon, je suis désolé, c'est le seul bruit qui est sorti, c'était ça ou un P. Alors, ça fait rire des fois les enfants, mais ça amuse les parents. Bon, dans la semaine, je vais peut-être essayer de vous enquiller la vidéo des Huawei FreeBod avant que vous les gagnez et avant que Michel vienne et reparte avec. Les TWS, T88, également, pas mal. Le Redmi Note 7, j'ai un peu merdé. Redmi Note 7, on l'attend, pour l'instant, il n'est pas encore parti de Hong Kong au mieux, il faut attendre, mais je crois qu'il y a vraiment un problème à Hong Kong, il doit pleuvoir un peu trop. Le Hulophone Power 3L, elle a essayé de m'appeler, à mon avis, pour me dire que j'allais payer de la taxe, pour me dire le montant, je vais lui dire, vas-y, fais péter, c'est pas moi qui paye, c'est Hulophone qui rembourse, donc tu peux y aller. Les films du week-end, rien, je n'ai rien regardé depuis hier, parce que bien évidemment, j'ai fait mes codes hier, donc rien du tout. Après les sushis, hop, petit code promo. Mes films et séries télé, bon, American God, ça y est, l'épisode est disponible enfin en français et en anglais sur TF1Torrent, donc vous pouvez le télécharger pour regarder l'épisode 3 de la saison 2. Et enfin, Billion, pas encore, mais elle devrait arriver dans la semaine, donc ça fera des vidéos plutôt sympathiques. Ah si, j'ai des Burger Quiz hier, en saison je ne sais plus combien, génial. Franchement, celui-là était vachement bien. Jérôme Candonneur, j'adore, j'adore, il est très très drôle. Et voilà, et les Robin Desbois, plus lui en pif-pap, machin comme ça, c'était très très drôle. Je me suis beaucoup amusé, c'était, voilà, c'est vraiment partie des épisodes où on passait un bon moment, il y a des bonnes petites blagues, il y a des bonnes petites vannes et tout, c'est pas mal, voilà. Et, il vient de comprendre la blague. Voilà, et elle, non, c'était bien, j'ai bien kiffé. Voilà, donc maintenant, c'est fini pour la partie 1, tu peux prendre une petite pause, tu peux aller boire un coup, aller pisser un godet et on se retrouve, et bien évidemment, dans 5 ou 10 minutes pour le live. A tout à l'heure, bye bye. Sous-titrage ST' 501